Aujourd'hui, encore, on parle de musique libre de droit pour télécharger. Je vous ai montré dans le précédent clip une façon de copier le lien, de le coller dans un site. Il y a un site qui, quand on fait une recherche sur YouTube, ça va être YouTube Convert to MP3 ou MP4, celui que je vous ai montré dans le clip précédent. Le problème, c'est qu'avec moi, quand je fais des recherches pour mon travail, des fois, je veux des clips audio, des fois, je veux des clips vidéo. Par contre, comme je vous ai montré, dans le Convert MP3, on peut choisir dans MP3 ou MP4. Ici, je peux avoir le choix aussi, mais pourquoi j'utilise Danny? Pour plusieurs raisons. Si je viens voir les préférences, toujours visiter les préférences de la logiciel, ça nous aide à comprendre ces fonctions. Si je viens voir Général, je peux faire des téléchargements multiples. Là, j'ai 4 de base et simultané 3. Je pourrais marquer 5 sans problème. Si je clique, ça n'arrêtera pas l'élément. Je préfère le format MP4 s'il y a d'autres formats disponibles. C'est du MP4 qui est pour le web. Maintenant, je viens voir l'apparence. J'affiche Danny dans la barre de menu et j'affiche l'icône dans le doc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, par l'extension de navigateur, par rapport à un navigateur, je peux l'installer. C'est fonctionnel pour Firefox, pour Safari, Chrome et Opera, puis les autres versions plus bêta. J'active Danny et j'affiche les options de post-traitement dans le menu contextuel. Aussi, maintenant, j'ai l'icône dans mes outils de travail de Safari dans la barre qui est disponible dans Safari lui-même. Aussi, c'est ici que je vais pouvoir choisir extraire l'audio ou extraire le MP4 dans la section post-traitement. Je vais pouvoir aussi faire un contrôle parental parce que, oui, le logiciel est vraiment poussé. Pourquoi? Parce que, contrairement à YouTube Convert to MP3, MP4, ici, je peux aller chercher tous ces sites-là dans lesquels je peux chercher. Bon, là, il y a un petit côté, peut-être, rigolo, ce qui inclut eux autres aussi dans le moteur de recherche, mais que j'ai décoché, Porn Home, parce que dans l'élément site géré, il y a aussi des sites pour nous. Alors, quand on active la fonction, ici, moteur de téléchargement natif, il nous dit qu'il peut y avoir aussi des sites. Alors, faites attention. À ce moment-là, si vous utilisez cette échelle-là, faites un contrôle parental et là, on peut désactiver, comme ici, désactiver les sites de vidéo pour adulte. Alors, à vous de voir, si vous êtes deux adultes à la maison, il n'y a aucun problème, vous laissez ça décocher. Bref, maintenant, dans avancer, ici, je peux conserver les téléchargements originaux. Avant, la conversion MP4, donc, je peux avoir une version qui est autre, qui est de meilleure qualité. Je peux aussi activer des téléchargements groupés. C'est exemple, dans un site où il y a plusieurs éléments à télécharger, je peux le faire de cette façon-là aussi. Donc, on voit qu'il y a plusieurs avantages à ce logiciel-là. Moi, il me sauve beaucoup de temps. Alors, si, bon, si je donne un exemple ici, alors je vais quitter ça ici. Là, je suis sur la musique ici, comme ça. Je dois juste m'assurer que j'ai bien choisi juste musique seulement dans post-traitement, audio seulement, c'est parfait. Alors, je vais maintenant pouvoir cliquer là-dessus et voulez-vous télécharger la vidéo, playlist, oui, comme ça ici. Alors, en fait, il me demande si je veux la playlist. Oui, vous pouvez télécharger la vidéo ou la playlist complète pour acheter tps2.slash slash www.youtube.com slash watch.d'interrogation. Je pense que je vais baisser le volume comme ça ici. Alors, j'ai activé les fonctions pour entendre quand il y a des messages. Alors, donc, il me demande de vouloir cliquer ça ici. Maintenant, vu que je suis dans une liste de lecture, ce qui est brillant, c'est que je peux, exemple, s'il y a plusieurs musiques qui m'intéressent, alors je vais faire OK, fais-moi la liste de lecture qui a au total 125 morceaux. Alors, peut-être que je ne cliquerai pas là-dessus. Alors, je vais plutôt cliquer sur vidéo, mais comme j'ai pris l'option audio seulement, alors c'est seulement l'audio qui va extraire. On voit MP3 ici ou MP4. Alors, je prends ici comme ça, ici, l'option sélectionnée. Alors, j'avais le choix entre MP3 et MP4. Je l'ai encore ici. Alors, c'est intéressant pour ça. Il télécharge. Simplement. Alors, quand ça m'intéresse, que ce soit une musique ou une vidéo, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton ici et ça me télécharge au choix préalable ou encore là, dans l'option MP3 et MP4 apparaît. Alors, selon moi, ça vous l'a dit d'alors que j'ai payé pour ça il y a deux ans. Alors, c'est à Outdown, Downy. Puis, je vous montrerai aussi un site qui s'appelle Bundle Hot où on peut acheter plusieurs logiciels pour 2 ou 3 $. Alors, c'est comme ça que je les achète. Je ne paye jamais le plein montant parce que Downy, honnêtement, ça vend 45 $. Mais, je vous montrerai dans un prochain podcast, Bundle Hot. Bon, ça existe pour Mac. Pour PC, je voudrais voir si ça existe aussi. Mais, ça me permet d'acheter des logiciels, un bundle pour 5 logiciels pour comme 5 $, une pièce chaque. Alors, c'est comme ils font ça dans le temps du Black Friday ou des jours comme ça. Alors, c'était Downy. Je m'en sers à tous les jours pour sauver du temps. À votre tour, un jour peut-être, de l'essayer.